Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniaï, c'est parti! Amy Cazbitt dévoile sa compagne printemps-été 2021 intitulée United or Definite. La marque de mode en plein essor, Amy Cazbitt a publié les visuals de la compagne pour sa collection printemps-été 2021, qui a fait ses débuts hier soir lors d'une projection privée organisée par l'African Fashion Foundation à Accra. Plus tôt ce mois-ci, la marque a été annoncée comme l'une des deux marques africaines sélectionnées comme lauréate de l'initiative Scooting for Africa de Vogue Italy. Le programme, qui est un side-shoot de Vogue Talent, vise à offrir une plateforme plus colorée, concrète et spécifique pour les créatifs africains. Amy Cazbitt procédera à la présentation de cette collection SS21 étiquetée United or Definite lors de la Fashion Week 2000. Selon la marque, cette saison, le créateur embrasse l'esprit d'unité et de persévérance dans le cadre du plan de réponse humanitaire mondiale contre Covid-19, revisitant les silhouettes des saisons et des collections passées en hommage pour réveiller la véritable essence de la joie. Découvrez la nouvelle vague de talents d'hiver qui secoue la Fashion Week 2000. Plus tôt cette semaine, la première vitrine du genre sur le calendrier de la Fashion Week 2000 a été dévoilée numériquement. We Are Made in Italy, formée par le collectif Black Lives Matter in Italia Fashion Collective, et le résultat de Michel Ngomo, fondatrice de l'Afro Fashion Week, et de l'insistance des designers Stella Jean et Edouard Bouchanane pour la vitrine de la mode italienne, soit plus inclusive. Pour l'événement, ils ont sélectionné cinq designers noirs pour partager leur talent avec le monde dans le cadre du programme Caméra Nationale de la Moda Italiana. Nous vous présentons Claudia Giselle Sama, Fabiola Manirakiza, Mako Dufal, Joey Geoma Meribé, et Karim Daoudi, qui ont chacun présenté leur collection printemps-été 2021 via une vitrine numérique. Il est fondamental de donner une chance à ces designers. Maintenant, leur avenir est entre les mains de leurs propres forces et talents. Si le monde confirme qu'ils l'ont effectivement, ils ne se soumettront qu'à un principe de méritocratie et non de couleur. Fabiola Manirakiza, designer et fondatrice de Frida Kiza, la marque de Fabiola Manirakiza, Frida Kiza cherche à célébrer sa patrie du Burundu et sa patrie des marches dans le centre de l'Italie, une sensée de monde très différent mais identique. Fondée en 2016, Frida Kiza, un hommage à Frida Kalo, est un raccourcissement de son nom de famille, représente toutes les femmes d'I Fabiola avec sa collection actuelle manifestant une expérience de verrouillage de longuille dans sa palette vibrante signature. Mako Dufal, artiste et fondateur de Mako Dufal, L'artiste sénégalais Mako Dufal a fait ses débuts créatifs en tant que dessinateur dans son enfance, avant de se lancer dans la comédie, la production de films et une carrière de portraitiste en se concentrant sur les figures de la Renaissance africaine. Vous l'avez peut-être vu à la Biennale de l'art contemporain et culture à Rome ou à la Biennale Dakar de Dakar après une rencontre avec la fondatrice de l'Afro Fashion Week, Michel Ngomo, en 2017. Il a lancé sa collection Jardin de l'amour l'année suivante avant de se lancer sa marque de mode cette année, alimentée par son désir de toujours expérimenter des nouveaux médias et développer des relations belles et complexes avec les gens. Mako Dufal estime que celui qui porte mes vêtements complète la tenue et devient une œuvre d'art. La collection qu'il a dévoilée au MFW a fusionné l'art, la photographie et la recherche dans laquelle il s'est immergé pendant le verrouillage. Claudia Giselle Sama, designer et fondatrice du Gisphab, ayant grandi dans une famille de tailleurs au Cameroun et aidant ses tentes dans leur atelier, Claudia Giselle Sama s'est imposée contre toute attente financière pour se lancer dans des études de mode. Après avoir déménagé en Italie pour compléter un diplôme de design de mode à l'Académie des beaux-arts de Bologne, elle a fréquenté la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg en tant que créatrice textile avec le projet Erasmus. Sama, cité Junya Wantanabi et Johnny Yamamoto comme ses modales, les concepts conceptuels extra-mondanes et abstraits reçoivent une touche moderne grâce à son utilisation du chanvre comme tissu luxueux dans sa collection SS21. Joy Jeoma Meribé, designer et fondatrice de Modaf Design, la marque contemporaine de Joy Jeoma Meribé, Modaf Design, est une vision moderne d'impression et de texture. Sa collection printemps-été 2021 est le point cumulant des matériaux qu'elle a eus sous la main pendant quatre mois de verrouillage intense en Italie et suit dans le même veine. Dans ces mots, c'est une histoire d'espoir et de courage pour oser à nouveau rêver après le verrouillage. La native de Parme, âgée de 42 ans, a grandi au Nigeria où elle a dit avoir eu du mal à trouver des modales de créateurs de mode positif. Karim Daoudi, designer et fondateur de Karim Daoudi, né au Maroc et déménagé plus tard à San Moro Pascoli, le créateur de chaussures et d'accessoires de 27 ans, Karim Daoudi a déclaré que le verrouillage avait pour effet d'augmenter sa créativité. En restant à la maison, j'ai eu la chance d'observer le monde sous un autre jour. Il ne voulait pas seulement créer, il voulait attendre que l'inspiration lui vienne et à en juger par ses structures fluorescentes et la palette de couleurs saturées de son printemps-été 2021, ses stimulés ont trouvé une étincelle. Daoudi a étudié à l'académie de chaussures Cercal à San Moro Pascoli, spécialisé dans la conception technique et la modélisation, avant de fonder sa marque en 2017. Il ne fallut pas longtemps avant que ses designs fonctionnels et féroces attirent l'attention de l'industrie. Et plus tard cette année, il remporta un prix au CENEFA FIDER MODERRE ROMA. Il décrit son esthétique comme une fusion de fonctionnalités. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodi Anyaï et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada